Hello, hello ! Que diriez-vous d'un maquillage avec les produits Covermark pour faire un teint parfait, Estée Lauder et Rimmel ? C'est parti ! Hello, hello ! Vous me l'avez souvent demandé, vous voulez un maquillage où je vous montre comment on fait le teint avec les produits Covermark et je vais en profiter pour vous montrer ma nouvelle palette Estée Lauder et les produits Rimmel que j'utilise le plus souvent. Allez, on fait un joli maquillage. Les produits Covermark, je vous en ai déjà parlé, ça permet de faire un teint parfait. Alors pour faire ce teint parfait, j'utilise leur base de maquillage et ensuite le fond de teint. Alors là ça se présente sous forme d'une palette mais moi j'ai déjà identifié les couleurs qui me correspondent. D'ailleurs je vais vous mettre des petits swatchs pour vous montrer comment choisir la couleur du fond de teint. Moi je vous l'ai montré sur l'avant-bras mais bien entendu l'idéal c'est de le faire sur le visage. Ça vous permet d'avoir la teinte exacte. Parfois avec les produits Covermark, il est nécessaire de mélanger des couleurs. Vous allez le voir, je vais tout vous montrer. Alors pour commencer, je vais mettre une base de teint, ça permettra de fixer le maquillage. Puisque les produits Covermark, ce sont des produits qui sont, une fois que vous les avez appliqués, qui sont waterproof. Alors ce sont des produits que j'ai connus il y a très longtemps, quand je faisais de la danse en fait. Ou même de la natation synchro puisqu'il y a eu une période de ma vie où j'ai fait ça aussi. Et en fait il fallait pouvoir rester maquillé même quand on était dans l'eau ou lorsqu'on avait transpiré en faisant de la danse. Mais en fait ces produits sont aussi utilisés et souvent recommandés par les dermatologues. Parce qu'en fait ils permettent de cacher toutes sortes de choses que vous avez sur le visage. Des taches, un vitiligo, des boutons, de l'acné. Bref, on peut tout masquer avec ça. D'ailleurs vous le voyez, j'ai plein d'irrégularités sur le visage et tout va disparaître. Alors évidemment la base de teint, je la mets juste aussi qui descend un peu vers le cou. Parce qu'en fait on n'arrête pas le fond de teint ici, c'est très très moche. Donc on continue vers le cou aussi et il faut que ça tienne à cet endroit aussi. Voilà, la base de teint est posée, maintenant on va passer au fond de teint. Le fond de teint se présente habituellement dans un pot, c'est plus classique. Moi je l'ai sous forme d'une palette pour pouvoir tester les couleurs. Moi la couleur qui me correspond est celle-ci, c'est la 7A. Alors je vais vous montrer comment il faut l'appliquer. Il faut y aller par petites touches, alors là on se maquille avec les doigts. Ah ouais ! Parce que si vous utilisez une éponge, vous allez trop en mettre et il faut vraiment y aller tout doucement. Vous voyez, j'en mets délicatement aux endroits où je veux cacher des choses. Et j'étire bien la matière. Il ne faut surtout pas essayer de faire un gros paquet. Pour essayer de camoufler, ça ne sert à rien. Alors j'y vais même sur le contour des yeux. Il y a déjà la base de teint, mais vous voyez déjà les cernes commencent à disparaître. Rien qu'avec le fond de teint. Et je vais vous montrer la suite. Vous voyez là, j'avais plein de boutons, plein de rougeurs, des taches. Et c'est en train de disparaître. Et c'est ce que je vous disais, on étire vers le bout ici, vers le coin du visage si j'ose dire. Et ici, pareil, on va étirer en descendant dans le cou, surtout pour ne pas faire de démarcation. Vous voyez, j'ai fait tout ce côté, on ne voit plus rien déjà. Voilà, tout simplement. Alors, on continue. Alors, en ce moment, je suis un petit peu bronzée. Donc la 7A me convient parfaitement. Mais en temps normal, lorsque je suis moins bronzée, c'est la 7 qui ne correspondrait plus. Je vais vous montrer juste un petit peu. Voilà, la 7, c'est un peu plus clair. Voilà, je vais l'étendre. Ça ne se verra plus. Voilà. Alors moi, ce que je vous recommande aussi, c'est pour le contour des yeux. Alors, je vais vous montrer. Là, on va mettre l'anti-cerne, bien entendu, pour tout ce qui est anti-cerne, de prendre un ton au-dessous de votre fond de teint. Il vaut mieux que ça soit un peu plus clair autour des yeux. Ça masque davantage tout ce qu'il faut cacher. Vous voyez, mon teint est déjà quasi parfait. Étape suivante, l'anti-cerne. Alors, j'ai oublié de vous dire. Là, j'ai utilisé le fond de teint, mais vous pouvez utiliser aussi le Face Magic, qui est la même chose que le fond de teint, mais en légèrement moins couvrant. Voilà. Là, j'ai pris la version la plus couvrante. Là, je vais mettre l'anti-cerne. Vous voyez, je fais un rond comme ça, juste à l'endroit dans le creux ici. Voilà. Et ensuite, j'y vais comme ça en glissant tapotant, parce que tapoter ne suffira pas. On peut même y aller sur l'œil. Vous voyez, ça unifie bien la paupière. Regardez, c'est parfait. Moi, j'adore. Je suis fan. Ça unifie bien la paupière aussi. Il faut y aller mollo. Et si jamais vous avez à cacher davantage, vous laissez comme ça une couche fine et vous mettez une deuxième couche de fond de teint. Il faut y aller progressivement avec ces produits. Je ne vous dis pas de gros paquets, sinon ça va faire très très moche. Voilà. Juste comme ça. Et maintenant, on va passer à la poudre pour fixer le teint. Alors, chez Covermark, bien entendu, il existe cette poudre qui est translucide pour fixer le teint. Mais si vous en avez une autre, vous pouvez l'utiliser aussi. L'important, c'est de toujours fixer avec une poudre. Alors voilà, je prends un peu de poudre. Je fais comme ça pour ne pas en avoir trop sur le pinceau. Et je passe partout, y compris sur les paupières, puisqu'on en a mis aussi sur les paupières. Et on descend ici, puisqu'on en a mis jusque là. Vous voyez là, le teint, il est quasi parfait. Regardez, je m'approche. Alors, on voit encore un petit peu. Puisque là, en cette période, j'aime bien avoir un teint qui n'est pas non plus très très opaque. En hiver, je forcerai peut-être davantage. Mais là, en cette saison, au printemps ou en été, j'en mets beaucoup moins. Mais ça permet de déjà bien camoufler les boutons, les tâches et tout ça. Ensuite, je vais ajouter un peu de fard à joues. Je vais y arriver. Donc là, je vais prendre celui de cette palette Estée Lauder là, qui est au centre. Et voilà, là, mon teint est terminé. Si je devais sortir, je pourrais déjà sortir comme ça. Peut-être avec un peu de mascara et un peu de rouge à lèvres, ça suffit. Mais je vous ai promis, je vais vous faire un maquillage. Donc, c'est parti pour la suite du maquillage. Vous le savez, moi, avant de continuer le maquillage, je mets toujours un peu de rouge à lèvres. Pourquoi ? C'est pour moins forcer sur les yeux. Parce que si on a déjà les lèvres colorées, il est plus facile de se repérer ensuite. Alors là, je vais prendre le Pur Envie Estée Lauder. Et c'est le numéro 534 que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très printanier et très joli à porter, avec ou sans maquillage sur les yeux d'ailleurs. Alors, pour faire un maquillage un peu printanier, j'ai envie de marron, de couleurs assez chaudes. Alors, je vais prendre ce marron mat pour commencer. Et ensuite, je prendrai un peu des irisés. On va s'amuser un peu avec les couleurs. Alors moi, je vais commencer donc par ce marron mat. Pardon. Avant, je vais prendre cette base beige. Et je vais en mettre sur toute la paupière, toute la paupière mobile et la paupière ici, supérieure en fait. Ça permet d'avoir une base bien neutre et de mettre encore plus en évidence les fards que j'ajouterai ensuite par-dessus. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais prendre ce marron mat que j'ai déjà utilisé et qui me plaît beaucoup. Alors, je vais utiliser le miroir de la palette parce que ça sera plus facile pour moi. Donc là, je vais mettre sur toute la paupière mobile. Tout simplement. En allant aussi sur la banane, c'est-à-dire le creux de l'œil que vous voyez là. Voyez, j'insiste sur ce creux de l'œil et je fais toute la paupière mobile. Pareil sur l'autre œil. C'est un maquillage facile que je vous fais. On ne va pas se prendre la tête. En cette saison, on ne se maquille pas beaucoup. On veut juste mettre en valeur ses yeux et en n'oubliant pas, bien entendu, comme je vous l'ai dit, la banane. Voilà. Ensuite, une couleur que j'aime beaucoup et qu'on voit un peu partout en ce moment, c'est cette espèce de rouge brique. Alors, celui-là est irisé et on va en profiter. Je vais le mettre ici, sur cette partie-là de la paupière mobile. Voilà. Juste ici. Jusqu'à la moitié. Je ne dépasse pas que la paupière mobile et jusqu'à la moitié. Alors, ce qui est bien avec ces fards de Estée Lauder, c'est que ça ne vous fait pas un gros paquet. Ça vous permet vraiment d'ajuster la couleur. Et regardez, elle est juste sublime. Oh, c'est magnifique. La fille qui se flatte toute seule, qui trouve ça très, très joli. Donc, elle pense que tout le monde trouve ça joli. Bah, vous me direz en commentaire. Encore un petit peu de ce côté. Et ensuite, je vais flouter la totalité comme ça pour un peu tout mélanger. Mais vous voyez, je ne fais que la paupière mobile. Je ne remonte pas sur l'arcade pour ne pas charger le maquillage en cette saison. Ensuite, pour terminer le maquillage. Ensuite, je vais apporter une petite touche de lumière en utilisant cette couleur un peu champagne. Et je vais en mettre ici au coin, juste au coin, comme ça. Juste pour apporter de la lumière. C'est moche, je sais. Mais après, on va flouter, ne vous inquiétez pas. Juste le coin. Et ensuite, je vais flouter, bien entendu, pour que ça soit joli. Et voilà. Et pour terminer, je vais faire un ras de cils, toujours avec le marron qu'on voit ici, qui est bien mat. Je prends un pinceau biseauté comme celui-là. Et je fais le ras de cils inférieur. Alors là, je fais toujours des grimaces, c'est une horreur. Vous avez l'habitude. Je ne sais pas faire un ras de cils sans soulever les yeux au ciel. J'en suis incapable. Celle qui savent faire, dites-le moi, parce que moi, je ne sais pas faire. Voilà, juste comme ça. Pareil pour l'autre œil. Alors, vous voyez, quand on ne sait pas faire que vous êtes comme moi, vous prenez le biseau comme ça, bien à plat. Vous fermez l'œil et vous faites au ras des cils. Ça, c'est quand on n'est pas doué, on fait comme ça. Et ça vous fait le ras des cils. Tout simplement. Voilà, pas plus. Pour terminer ce maquillage, je vais utiliser le mascara de chez Rimmel. Il s'appelle Extra Long Lash. C'est celui que j'utilise en ce moment et je l'aime beaucoup. Vous allez voir, sa brosse est toute fine. Facile à utiliser. Vous voyez, c'est une brosse en picot. Facile à utiliser. Alors, sur les cils supérieurs, je vais y arriver. On zigzague toujours. On part du bas vers le haut et on zigzague. On y va tout doucement. Pareil pour l'autre œil. Et alors, pour les cils inférieurs, moi je trouve que ça me fait un regard de poisson mort si je ne fais pas les cils inférieurs. Alors, ce que je fais, j'y vais avec le bout comme ça de la brosse. Et vous voyez, je fais un ras des cils comme ça. Comme ça. Comme si je tenais un crayon. Et pareil de l'autre côté. Comme si je tenais un crayon. Alors, c'est une habitude à prendre. Bien entendu, je vous fais la grimace qui va bien. Et voilà, j'en remets un petit coup sur les cils supérieurs de chaque côté. Et voilà, un maquillage vite fait. Voilà, je n'ai plus qu'à mettre encore un peu de rouge à l'oeuvre. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Un joli maquillage printanien, non? Ah, j'ai oublié quelque chose. Voilà ce que j'ai oublié. Un nuage de parfum. Vous savez, ces parfums Nox que j'aime tant. D'ailleurs, je vous ai mis le code promo en dessous. Ces codes promo pour ces parfums génériques. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Elles sont cumulables avec les codes promo en cours qui sont sur le site. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce maquillage? Sympa, non? Pour le printemps. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous mettre un petit cœur. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous serez informés de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. De mes lives que je fais le vendredi soir. Enfin, comme ça, vous serez au courant de tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas. Et puis surtout, si ce maquillage vous a plu et que vous pensez qu'il peut plaire à vos copines, n'hésitez pas à le partager. Ça fait toujours plaisir quand on me dit Oh, j'ai regardé ta vidéo maquillage et j'ai fait la même chose. Ou lorsque je vous donne des conseils beauté, voir que mes conseils vous plaisent. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des millions de bisous. Ceux-là, j'ai le droit de les faire même en ce moment et pas masquer. En plus, c'est un maquillage que vous pouvez porter même avec un masque. Ça vous fait de très jolis yeux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Je peux faire une interro surprise. Vous avez vu cette jolie palette Pur Envie d'Estée Lauder. Et je plonge encore ce mascara de chez Rimmel. Et je plonge encore. Et ce rouge à lèvres Pur Envie. Bon ben maintenant, vous êtes au top sur tout. Vous pouvez refaire ce maquillage. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos. C'est sympa de voir vos maquillages. A plus. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.